L'histoire de la seconde guerre mondiale comme si vous y étiez. A Transur-Erdre, le pari de ce son et lumière, c'est de replonger le public dans cette époque sombre et surtout, d'en tirer les leçons. J'ai vu que demain, 27 chevaux nous soient livrés à sa frais. Mais c'est pas possible. 280 bénévoles de tous âges, des décors comme au cinéma et une envie commune de transmettre une mémoire. Dans cette campagne marquée par la guerre, ça fait plus de 30 ans que ça dure et à chaque fois, ça se perfectionne. Nous avons un nouveau décor qui a été mis en place cette semaine. Nous, en tant que jeunes qui interprétons des personnages de cette époque-là, je pense qu'on est à relais de la mémoire. Et on espère, à travers la soirée de ce soir, par exemple, qui est destinée à des scolaires, transmettre un message, celui de se respecter les uns les autres, entre hommes et femmes, entre différentes religions, pour que la guerre ne se reproduise pas. Dans ce spectacle vivant, c'est la grande histoire qui est balayée. Mais aussi la petite histoire avec les 50 otages, les fusillés de Châteaubriand ou le maquis de Safré. Les personnages retrasent bien la division des Français. Collaborer ou résister, le choix n'était pas évident au moment des faits. Tu crois que nous pourrons nous cacher ici ? Oui, bien sûr. Mais sache que j'ai toujours peur de la délation, bien plus que des Allemands. Bien sûr, on rêve. On rêve de sauver la France, de sauver ses amis, de se battre pour son pays. Mais qu'aurions-nous fait devant tant de difficultés sur le terrain ? Pour les collégiens de Treyer, joués sur Erd et d'ailleurs, cette leçon d'histoire, c'est mieux que dans un livre. Aujourd'hui, c'est facile de dire qu'on aurait été résistants puisque ça a sauvé la France. Et pour nous, aujourd'hui, c'est facile. Mais à l'époque, être collabo, c'était beaucoup plus facile, c'était beaucoup moins compliqué. Ils avaient peur. Ils voulaient pas mourir, mais ils avaient tort. Et pour les professeurs, c'est une bonne entrée en matière pour dérouler le programme scolaire. C'est vraiment replacer ce travail de mémoire-là dans la grande histoire. Ça, c'est vraiment important. Et c'est un travail d'historien. Donc nous, on essaye justement d'apprendre ça aux élèves avec l'esprit critique aussi. Donc là, on va retravailler sur le spectacle avec un esprit critique un peu plus historique, on va dire. Sous-titrage Société Radio-Canada